Bonjour à tous frères de bataille, et bienvenue au sein du Kill Team Momentum. Je m'appelle Drix et j'ai le plaisir d'être votre hôte pour ce nouveau Momentum sur Planet Wargame. Dans cet épisode, nous allons plonger dans la faction des chasseurs de Xenos les plus connus de la galaxie, la Death Watch. A présent, que s'ouvrent les portes de l'Oratorium afin d'y accueillir en son sein les initiés et les apprentis. Musique Nombreux sont les menaces qui entourent l'Impérium. Et si les démons sont la plus terrible aux yeux de beaucoup d'humains, l'Xenos n'en demeure pas moins la menace la plus présente. Vu par l'Inquisition comme ce qui pourrait sonner le glas de l'humanité, à travers la galaxie, différentes et d'innombrables aliens hostiles ravagent les mondes humains, les peaux vertes orques, les monstrueux tyrannides, les sadiques Eldar Noir, les immortels Necron, entre autres. C'est suite à un conclave entre l'Inquisition et l'Adeptus Astartes que la Death Watch fut créée. Les différents maîtres de chapitres acceptèrent d'envoyer des membres volontaires dans leur rang au sein d'un nouveau chapitre mis au service de l'Ordo Xenos. Ce nouveau chapitre a pour mission d'éradiquer la menace Xenos, et ce, à tous les niveaux. La Death Watch n'a pas le même organigramme que les autres chapitres. Ils sont un chapitre d'élite et opèrent souvent en petits groupes de forces spéciales constitués de spécialistes et nommés Kiltim. Dès qu'une incursion Xenos est découverte, alors l'Ordo Xenos peut faire appel à une ou plusieurs Kiltim de la Death Watch, où si la menace est trop grande, elle peut envoyer le chapitre en entier. Bien sûr, le jeu tire son nom dans ce petit groupe de spécialistes. Les Kiltim de la Death Watch sont terrifiantes. Elles combinent la puissance de plusieurs chapitres au sein d'une même bande de frères de bataille dont les habilités se complètent. Parées de leur sinistre armure noire, les membres de la confrérie enchaînent un Xenocide à l'échelle galactique. Redoutable par leur armement, leur tactique de combat, leur force et la résolution impacable à détruire toute forme de Xenos à travers l'Imperium, la Death Watch est l'embonniment de la Kiltim. Dans le jeu, cela se traduit par plusieurs règles spécifiques attribuées au Kiltim Death Watch. Premièrement, ils ont accès aux munitions spéciales. Deuxièmement, ils peuvent former des Fortis Kiltim, c'est-à-dire qu'ils peuvent inclure des Primaris au sein de leur rang. Ces Primaris gagneront le mot-clé Death Watch et auront accès eux aussi aux munitions spéciales. Enfin, la Death Watch est composée de Vétérans, ce qui traduit le fait que seuls des Marines expérimentées peuvent en faire partie. Voici comment se compose une Death Watch, dans Kiltim. Le Death Watch Vétéran. C'est, si l'on peut dire, le soldat de base de la Death Watch et il a accès à plusieurs armes, possède deux attaques et un trait au commandement. Le Death Watch Vétéran Gunner. Il a accès aux armes lourdes et d'assaut qui sont dévastatrices. Votre Kiltim peut en contenir jusqu'à quatre, ce qui promet de lourds dégâts. Le Black Shield. Ce sont ceux qui s'apparentent à un spécialiste du corps à corps, pouvant être équipé de marteaux de guerre ou autres Storm Shield. Le Watch Sergent. Il mène généralement les Kiltim et peut être équipé de la terrible Xenoblade. Il a trois attaques et un très haut commandement. La Kiltim Fortis. Elle peut être constituée d'Intercessors Primaris, de Reavers Primaris. Ils ont, en plus de leurs armes, accès aux munitions spéciales. Là encore, les Intercessors ont droit à leurs Gunners et leurs Sergents, et Reavers aussi. Une Kiltim de la Death Watch peut mélanger les Primaris et les Vétérans s'il convient aux joueurs. L'impact de la combinaison de ce genre de Kiltim peut s'avérer extrêmement puissante. Cela permet à la Death Watch de pouvoir s'adapter à n'importe quel adversaire, qu'il s'agisse d'appuis lourds, de frappons profondeurs, de fonds de cours, de corps à corps. Ils ont les moyens de tout gérer, et ce, quelle que soit la menace. Les munitions spéciales. Les munitions spéciales sont une règle exclusive à la Death Watch. En effet, ces légendaires guerriers ont accès à cette règle unique qui leur permet d'utiliser des munitions destinées à toute forme d'adversaires, leur permettant ainsi d'être plus efficaces contre une race Xenos définie. Voici les munitions auxquelles ils ont droit. Le Dragonfire Bolt. Additionnez 1 au jet de touche sur une cible obstruée. Le Hellfire. Cette arme touche sur un 2+. Le Kraken Bolt. Additionnez 3 à la distance de l'arme si c'est un pistolet, ou 6 autrement, et rajoutez 1 à la pénétration d'armure, jusqu'à un maximum de 2. Vengeance Rounds. Soussere 3 à la distance si c'est un pistolet, ou 6 autrement, et rajoutez 2 à la pénétration d'armure, au maximum de 3. Les Primaris utilisant les munitions spéciales doivent en payer le prix au niveau du tableau des armes Death Watch. Les armes de la Death Watch. Ils possèdent à peu près les mêmes armes que l'Abdetus Astartes, et ils ont néanmoins 3 armes plus personnalisées. Le Death Watch Frag Cannon, le Death Watch Shotgun, et l'Infernus Evil Bolter. Les armes ont des habilités spécifiques décrites dans les datasheets. Pour les armes de mêlée, le Watch Sergent a accès à la Xenophase Blade, et oblige à relancer les jets de sauvegarde invulnérables réussis sur les blessures de cette arme. Le Storm Shield, quant à lui, permet d'avoir une sauvegarde invulnérable de 3+. En plus des tactiques de base, la Death Watch a accès à 4 tactiques spécifiques. Ils ont aussi accès à 8 spécialités sur 10. En revanche, les Primaris doivent se cantonner aux spécialités définies dans leur datasheet. Voilà pour cet épisode du Momentum. Vous pouvez à présent saisir votre Xenophase Blade et partir chasser l'alien. Merci pour votre écoute, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501